... Donc sans tarder, j'appelle M. le maire Nicolas Garcia à venir nous rejoindre ici pour la table ronde parce que M. le maire nous fait l'honneur, le plaisir de nous avoir accueillis, acceptés d'organiser il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était en décembre. On a eu cette petite idée de se dire qu'il fallait qu'on se retrouve le plus vite possible. N'est-ce pas ? M. le maire qui s'occupe de Nab. J'appelle aussi Andy Darlington qui est éleveur aussi de vers de terre, permaculteur et qui nous présentera son ouvrage. Ernst est toujours avec nous. Je vais demander à mon ami et confrère, enfin on n'a que des amis ici, s'il est là, il est là, Conrad Schreiber de nous rejoindre et puis bien évidemment j'ai gardé le meilleur pour la fin, Marc-André Sellos de rejoindre cette humble, modeste, pertinente et nécessaire tribune pour discuter, débattre. Donc nous t'attendons Marc-André, les places sont là, les cerises sont toujours à disposition. Monsieur le maire, chers amis, chers collègues, enfin on n'est pas collègues, pas encore que je sache, prenez un micro et on va vous demander bien évidemment de vous présenter, nous dire puisque vous êtes ici à cette tribune à plusieurs titres. Bonjour à toutes et à tous, d'abord ça fait un peu flipper d'être au milieu de tous ces chercheurs et trouveurs aussi, de toutes ces personnalités scientifiques. Moi je suis un simple petit maire, j'ai eu une formation agricole parce que j'ai été paysan un court moment de ma vie, paysagiste ou entrepreneur de parc et jardin, je ne sais pas comment on peut dire, à un autre moment de ma vie, un peu journaliste et un peu responsable politique, mais finalement pas chercheur, en tout cas pas scientifique. Et donc aujourd'hui, ma responsabilité d'élu et ma passion aussi, puisque j'ai toujours présidé plus ou moins un syndicat de production d'eau potable, m'amène à être, c'est un titre pompeux, le président du syndicat des nappes de la Plaine du Roussillon. Voilà, donc il y a pour mission le syndicat des nappes de suivre et de protéger, en qualité et en quantité, les nappes et qui a la chance d'avoir des techniciens qui sont des passionnés de l'eau et qui sont des lanceurs d'alerte en définitive sur le mauvais usage de l'eau. Voilà, donc c'est un petit peu, entre le fait que je suis maire d'Ellen et donc ma responsabilité de vice-président du département, m'amène à présider ce syndicat des nappes. Très bien, merci. Andy, présentez-vous, s'il vous plaît. Ça marche ? Oui. Bonjour, je m'appelle Andy Darlington. Je suis éleveur et arboriculteur dans l'Aude, mais j'ai aussi bénéficié de la grosse chance d'avoir découvert la permaculture en 1979, d'avoir pratiqué un peu avec des Australiens et des Américains qui apportaient un savoir-faire énorme sur la possibilité d'appliquer les modèles naturels à des systèmes artificiels, donc productifs. Et là, je voulais prendre un petit peu de parole dans la discussion sur l'eau, juste parce que je suis passionné par la notion de travail sur les bassins versants et en utilisant tout ce qu'on a vu, toutes les techniques de porosité, de terrasse, de plantation d'arbres et aussi la rétention d'eau. Je trouve qu'on a intérêt à regarder les bassins versants comme des unités de fonctionnement qui peuvent aussi avoir des impacts énormes sur la population, la qualité de l'eau potable. Très bien, merci. Conrad, tu es dans ton élément dans l'eau, toi ? Je ne sais pas. Personnellement, je n'aime pas trop l'eau. Je préfère boire un petit coup de vin. Je trouve ça beaucoup plus sympathique. L'eau, ça sert à me laver, etc. Par contre, en agriculture, c'est très, très important. Et là, j'ai un gros message. Je crois qu'il y a un des auditeurs qui regarde, qui doit gronder Olivier Husson. Donc, je salue Marceau, qui est à l'autre bout et qui nous regarde ce matin. Et donc, Marceau Bourdarias, il est très, très, très en colère, vraiment, parce que c'était tellement intéressant et parfait qu'il en est un tout petit peu jaloux. Voilà. Un gros problème. Voilà. Donc, l'eau, c'est parti. Donc, à un moment donné, je vais revenir vers vous, monsieur le maire, puisque là, dans ce que l'on vient de voir, entre Zurcher, peut-être Marc-André, puis Olivier, il y a une notion nouvelle d'eau qui vous est quasi tombée dessus. Vous avez été arrosé par une nouvelle mission autour de l'eau qui est celle, en fait, de la générer. C'est-à-dire, il ne s'agit pas que de la protéger. Ça va être vital de la protéger, on le voit bien. Mais maintenant, il va falloir générer de l'eau. Donc, j'aurais aimé avoir votre impression sur cette approche complètement nouvelle qui vient d'arriver ce matin. Oui, tout à fait. Donc, moi, je dirais, je le syndicat des nappes. Donc, sa mission, c'est celle de suivre, de protéger et de lancer des alertes. À partir de là, j'ai travaillé avec beaucoup d'obstacles, enfin, beaucoup de monde aime beaucoup d'obstacles politiciens. Donc, pour moi, quand je dis politiciens, c'est péjoratif. C'est pas... C'est péjoratif, donc beaucoup d'obstacles politiciens pour créer, dans le département, un syndicat mixte de production d'eau potable qui, lui, serait en charge, donc géré par des collectivités, avec la participation des citoyens pour, disons, gérer l'eau potable et l'eau de l'agriculture dans le département. Avec, naturellement, cette donnée aujourd'hui qui est celle de, disons, préserver la ressource, la ressource profonde qui se renouvelle très, très lentement, la ressource, je veux dire, le quaternaire, la ressource superficielle, mais aussi avec un élément, je dirais, supplémentaire, c'est celle de la générer, c'est-à-dire d'élargir le champ de la compétence et de dire, voilà, comment on fait pour ne pas l'utiliser, qu'elle soit superficielle ou qu'elle soit profonde, comment on fait pour ne pas l'utiliser et pour en générer. Donc, ça élargit le champ de syndicats de production. Mais aujourd'hui, les obstacles, on les connaît, en tout cas, moi, je sais à qui je suis opposé ou qui pousse des élus à s'opposer à cette démarche. Et donc, voilà, on travaille à cette question. Mais effectivement, la donnée sur laquelle on ne travaillait pas ou qu'on ne travaille pas et des journées comme celle-ci peuvent servir et des tables rondes et des exposées, comme je viens de les entendre, dans ça, c'est qu'on doit élargir et au-delà de l'économiser, l'eau, il faut la générer et on peut la générer puisque vous en faites la démonstration. Et c'est un nouveau travail, un nouvel axe de travail pour une structure qui pourrait s'appuyer sur ses travaux, sur les citoyens et sur les collectivités pour le faire. Merci. Marc-André a demandé la parole avant de la donner à Ernst. Oui, alors en fait, c'est moi qui suis plein d'humilité vis-à-vis de vous parce que ce n'est pas les éléments généraux que j'ai proposés, qui sont des cadres de compréhension qui permettent vraiment de prendre les choses en main. C'est quand justement le citoyen, le politique, le prend en main. Et ça m'éveille deux réflexions. La première, c'est effectivement le bassin versant, c'est vraiment le bassin versant en particulier, ne peut pas se calculer à la parcelle ou à l'exploitation. Si vous pensez par exemple au mélange de paysagers, de types de cultures différentes pour faire frein à la propagation des pathogènes qui sont vraiment une façon d'envisager demain de réduire les pesticides, ça demande des coordinations à d'autres échelles. Donc d'une façon générale, on a besoin effectivement de structuration à d'autres échelles et la vôtre est pertinente. Puis l'autre chose, c'est que vous avez parlé des citoyens. Vous en êtes vous en tant que représentant des citoyens, mais on a besoin à la fois des gens et des édiles et des élus qui font le travail. Et là, j'aimerais dire que je ne sais pas combien de personnes chargées de responsabilité politique nous écoutent, mais si on dépasse le 1%, je pense qu'on a un gros problème aujourd'hui d'acculturation technique et scientifique générale. Déjà des citoyens qui n'ont pas tellement de gérer, par exemple, leur santé, ou de choisir les produits vertueux pour l'environnement. Et puis aussi, bon, de nos élites politiques. Et ça, c'est un vrai problème. Je ne doute pas qu'elles soient face à d'autres problèmes qui retiennent leur attention. Mais quand même, l'avenir, il se définit aussi par rapport à ces éléments de connaissance qu'on dégage et qui permettent de définir des politiques à long terme, des politiques surtout soutenables. Bon, je voudrais juste prendre une minute pour dire qu'on a, avec plusieurs académies, dont l'Académie des sciences, l'Académie des agricultures, une soixantaine de sociétés scientifiques, la FAF, l'Association française d'agroforesterie, des associations de journalistes et d'enseignants, monter la fédération BioG, qui justement veut, en termes de lobbying, notamment dans les formations, les futures formations de nos fonctionnaires, remettre des bases là-dessus, pour que d'une part, il y ait des éléments de compréhension, il ne s'agit pas d'avoir une culture scientifique de détail, mais une compréhension, et surtout une sensibilité à se poser des questions, à mobiliser ces éléments. Et quand je rencontre un politique, un élu, dans une réunion comme aujourd'hui, vous imaginez que c'est vraiment une grande joie. C'est parfait. Monsieur le maire. Oui, vous disiez tout, il y a plein de choses. Vous avez vu, il existe vraiment, Marc-André Sélos. Le temps est court, malheureusement, mais il y a plein de choses à dire sur ce que vous dites. D'abord, vous disiez tout à l'heure, moi j'ai trouvé très intéressant, il n'y a pas de règle générale. Donc, moi je dirais, par exemple, dans ce département, le bassin versant, c'est insuffisant. Le bassin versant de ce département, c'est tout le département. C'est une particularité du département. C'est-à-dire que, donc, nous, la réflexion déjà que j'ai essayé de faire avancer, c'est de dire, ne travaillons pas sur un bassin versant, mais à l'échelle d'un département où 90% de l'eau naît et meurt, si je puis dire, dans le département. C'est quand même une particularité. Un département qui compte pratiquement du Pliocène partout et pratiquement du Quaternaire partout, et deux karstes, dont un extrêmement riche. Et on se débrouille encore pour avoir des préoccupations et manquer d'eau. Après, les élus sont issus du peuple, normalement. Après, ils oublient parfois, mais ils sont issus du peuple. Si le peuple est acculturé sur le sujet, les élus, je ne vois pas par quel miracle ils seraient cultivés. Mais nous sommes un certain nombre à travailler, à débattre, pour faire avancer les choses. Et je pense qu'on a besoin aussi de... Moi, par exemple, j'ai fait appel... Alors, on se méfie des politiques. Et ça, je le comprends. On a généré de la méfiance. Et donc, on en est tous victimes. Mais depuis 2015, je fais appel régulièrement à des associations qui se disent de défense des usagers de l'eau. Et quand on a fait appel à eux, pour nous aider à convaincre d'autres politiques qu'il fallait avancer vers la bonne voie, la bonne voie, on a eu beaucoup de mal à aller faire travailler avec nous. Voilà. Donc, c'est compliqué. Là aussi, c'est comme la terre. C'est comme ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour qu'on réussisse à faire des politiques qui soient vertueuses en matière de l'eau et surtout qui préservent l'avenir. Donc, c'est parfait. Donc, ça veut dire que le dialogue ne s'installe pas tout à fait correctement. Donc, on pourrait quand même inviter beaucoup de ces associations à venir regarder tout le travail qu'on a produit sur Verde Terre Productions parce que c'est gratuit, d'abord. Moi, j'en suis un des fondateurs. Et l'idée, c'était le libre accès gratuit à de la connaissance et de la connaissance appliquée et où on fait un lien compliqué entre de la science, de la vulgarisation, dont moi, je suis de ce domaine-là, et du savoir-faire paysan et de la connaissance. Donc, ça, si vous êtes embêtés avec le dialogue, envoyez-les, visionnez le travail de Verde Terre Productions parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétences. Et donc, par rapport à ce territoire où on voit que votre bassin versant, c'est un département, c'est quand même le domaine de Zurcher qui nous montre qu'il faut avoir une vision un petit peu globale et lui, il nous amène la vision de l'arbre. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on rebondira sur le travail qu'a fait Olivier ensuite. Donc, la question, elle est relativement simple. Dans ce département des Pyrénées-Orientales, pardon, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vraie politique de l'eau sur une approche globale autour du territoire, des arbres et des connexions qu'on va faire avec les cultures, réellement ? Il y a deux questions pour toi, Ernst. La seconde, puisqu'on nous le demande un petit peu, c'est que tu reviennes, même si tu l'as fait déjà et que c'est dans ton livre et en ligne, que tu reviennes un petit peu sur cette idée d'eau nouvelle, si tu le veux bien. Merci. Oui, très volontiers. Tout d'abord, une réflexion tout à fait dans votre sens concernant les bassins versants comme étant une unité de travail en commun. Ça nous offre ensuite une notion d'appartenance, d'être du même bassin versant. Puis l'arbre, finalement, vu d'en haut, est le symbole du bassin versant avec les branches qui recoltent l'eau, les énergies et qui les redistribuent dans la terre. Concernant l'eau nouvelle, ça c'est vraiment une chose importante, pas seulement du point de vue des quantités, puisque pour chaque kilo de biomasse qui est formée, on a la formation de la biomasse, mais dans un cycle naturel, cette biomasse va se dégrader de nouveau. Et cette biomasse va, lors de sa formation, avoir comme produit annexe un demi-kilo d'eau nouvelle, dont l'hydrogène vient de l'eau qui a été hydrolysée, mais dont l'oxygène vient de l'atmosphère du dioxyde de carbone. Et là, on a une nouvelle association, une eau qui n'a encore jamais fonctionné, jamais circulé. Et lorsque, ensuite, et ça, ça entre ensuite dans la physiologie des plantes, et lors de la dégradation de la plante, on a donc les glucides, avant tout, la lignine, la cellulose, qui vont se décomposer, et on connaît le travail des champignons, c'est un genre de dissociation des composantes chimiques, et ça redégage de l'eau. Et là, cette eau dégagée lors de la dégradation biochimique est encore une fois de l'eau nouvelle, puisqu'elle provient des sujets où les hydrogènes et les oxygènes se reconstituent sous forme d'eau. Et globalement, le cycle formation et dégradation d'un kilo de biomasse produit plus qu'un kilo d'eau nouvelle. Donc ça, c'est une chose assez intéressante, et certains scientifiques ont même été jusqu'à dire que la photosynthèse, c'est plus un prétexte pour faire de l'eau, de l'eau nouvelle, donc. Voilà. Et maintenant, les propriétés de cette eau. Qu'est-ce que cette eau a-t-elle de particulier ? Tout d'abord, elle est vierge, elle est nouvelle, elle n'a encore jamais circulé, jamais été polluée. Et deuxièmement, c'est de l'eau qui est issue d'un système organique. Et les dernières découvertes sur l'eau, c'est tout ce que Gerald Pollack a déployé avec, on en est à la 15e conférence, sur le quatrième état de l'eau, c'est vraiment la compréhension de l'eau de manière globale. Dans les systèmes organiques, lorsque l'eau est en contact avec des membranes hydrophiles, elle acquiert de nouvelles propriétés. Elle devient beaucoup plus visqueuse, plus compacte, mieux structurée, macromoïdiculairement, plus capable d'absorber de l'énergie. C'est de l'eau vraiment comme une substance particulière entre le liquide et le solide. Et c'est ça qu'on a dans les plantes. Et je pense qu'ici, on a quelque chose de particulier, spécifique à l'espèce qui l'a produit, mais qui a probablement des propriétés pour le vivant lors de la dégradation. Ces sols reçoivent de l'eau issue de la dégradation, de l'eau nouvelle. C'est autre chose que de l'eau qui aura passé par des tubes en métal et qui ont été pompés. Quelles sont les propriétés de cette eau ? C'est un peu dans le sens de ce que je posais comme question concernant la rosée. Quelles sont les propriétés de la rosée du point de vue énergétique ? Voilà un peu ce qui s'ouvre chez nous comme champ. Et je pense que les pistes ouvertes par Olivier Husson, mais surtout naturellement, Vincent, la bioélectronique, Violet, Violet a développé des choses fabuleuses pour redynamiser l'eau. Tout ça travaille avec ces notions de pH et de charge électronique. Donc là, les plantes, je pense, comme on l'a vu, c'est des systèmes photovoltaïques, mais c'est des systèmes à charge de piles électriques organiques à mettre en œuvre dans les systèmes agroforestiers puisque les arbres sont maintenant la composante qui amène une intensité d'énergie particulière. Alors, je vais en profiter pour rebondir et poser la deuxième question un petit peu différemment. Tu nous as montré la grosse, grosse différence qu'il y a entre le sol nu agricole et la couverture forestière et végétalisée en termes d'émetteur de chaleur nette et de dessèchement pour le premier système et de réhydratation du paysage et de l'écosystème de l'autre. Donc, dans un département comme les Pyrénées orientales et puis finalement, tout le pourtour méditerranéen est concerné par la même thématique, on va manquer d'eau. Tout le monde a peur de manquer d'eau. La production de l'eau, elle va se faire par le monde du végétal, réellement. Est-ce que tu pourrais, Ernst, revenir et bien préciser que la production de l'eau, elle se fera par les végétaux et elle est à 70% générée par le cycle du végétal et non de la pluie qui vient forcément de la côte ou de la mer qui est une infime partie de ce cycle de l'eau ? Oui, mais il faut toujours passer à l'unité des références, l'unité globale. La pluie, c'est naturellement un produit de la surface végétalisée de la Terre. Vous enlevez cette surface végétalisée, vous aurez beaucoup moins d'alimentation des nuages. Et tout ça, ça circule. C'est le système terrestre, océan, continent. Et maintenant, c'est décisif si ceux-ci sont boisés ou pas. Et en plus, on a cette régénération de l'eau, mais c'est un pourcentage, naturellement, du grand cycle hydrologique. Mais c'est vraiment l'observation, c'est qu'on peut remettre ces cycles en route lorsqu'on remet de la végétation en place progressivement pour regagner du terrain là où l'eau avait disparu. Donc, si à Lampedusa, on remet en route une formation d'humus et là, une matière efficace d'avoir d'humus de longue durée, c'est par exemple de faire du biochar, la terra preta, qui se décomposera très lentement, qui sera capable de stocker. Et là, on arrivera progressivement à recréer ces cycles. Mais on ne peut pas penser les choses de manière compartimentée. Tout est en connexion. Les pluies, c'est le produit d'une forêt locale, mais aussi celle d'autres forêts d'ailleurs, et aussi un mélange avec le produit des océans. Je te remercie. Donc, on va en profiter pour faire... Mais l'effet drastique, c'est de supprimer une forêt à un endroit donné. Là, vous avez, avec l'érosion, la disparition de la possibilité de provoquer ces cycles et surtout le stockage de l'eau localement. Ça, ça n'est plus possible si les sols sont loin. Merci, Ernst. Donc, j'en profite pour faire le lien avec le travail d'Olivier Husson, puisque finalement, on va passer de l'arbre au sol nu. Et en fait, la question, c'est plus que jamais, le sol nu, il mérite sa dénomination de sol foutu. Oui, oui, ça, c'est clair. Il y a plein de raisons. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que les courbes en sigmoïde, je les ai mis à l'échelle d'une parcelle des plantes, on peut le faire... Il y a beaucoup de processus qui sont du même type à d'autres échelles complètement. Ce n'est pas avec une ferme qu'on va pouvoir démarrer, mais quand on commence à en avoir plus, les effets vont se faire et puis on va avoir une pente forte. C'est là où on a le maximum d'efficacité quand on rentre dans cette zone-là. Par rapport aux autres choses, John Kempf, qui est un agriculteur, conseiller américain qui a des choses vraiment intéressantes, il dit qu'on a besoin de beaucoup de carbone dans le sol, beaucoup de matière organique pour en perdre beaucoup. Alors lui, il dit que c'est pour faire beaucoup de CO2. On en a parlé hier et absorption, soit par les racines, soit de toute façon ça va remonter dans l'atmosphère et les plantes vont pouvoir avoir ce CO2, mais aussi beaucoup d'eau. Je crois que j'avais fait le calcul de mémoire, une tonne de carbone qui se minéralise par l'activité des micro-organismes, par la respiration, ça fait 600 kilos d'eau. Donc, c'est 600 kilos d'eau nouvelles, dont Ernst a parlé, plus, effectivement, il y a eu, dans la photosynthèse, on dit c'est 6H12O6 plus 6H2O donne 6CO2 plus le glucose. Pardon, je l'ai dans l'autre sens. Mais en fait, la vraie formule, c'est qu'il faut 12H2O et que ça en rend 6. Donc, on a là cette eau nouvelle. La vraie formule devrait expliquer que ce n'est pas la même eau. Ce n'est pas de 6 et puis c'est tout, c'est 12 d'un côté et 6 qui ressortent. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est que au niveau de ce sol nu, c'est la matière organique qui est un réservoir d'électrons qui va faire des charges négatives. Et au niveau de l'atmosphère, en fait, un sol, le sol est normalement négatif, l'atmosphère au-dessus est chargée avec des charges positives. Plus il y a de pollution, plus on va être positif. Quand il fait beau, en fait, on a un champ électrique, une différence de potentiel de 160 volts par mètre. Je crois que c'est mesuré à 1 mètre au-dessus du sol. Et puis, quand on a des nuages, donc on est négatif sur le sol, positif dans l'atmosphère. La base des nuages est très négative et le sommet des nuages est très positif. Et donc, ces échanges d'électricité, ça fait des éclairs, ça fait des charges qui peuvent être entre les nuages, mais aussi qui rechargent le sol en électricité, en charge négative. C'est sans doute pour ça avec de l'eau très chargée en énergie parce que des électrons, des protons, c'est de l'hydrogène, c'est de l'énergie. Et c'est sans doute pour ça qu'après une pluie d'orage, on a des plantes qui se réveillent, qui sont magnifiques très rapidement s'il n'y a pas eu de grêle. Et c'est un aspect important. Effectivement, cette eau, elle est plus ou moins chargée, les travaux de Pollack. Quand je lui dis, en fait, quand on mesure dans une plante un pH bas et un rédox bas, donc beaucoup d'électrons, beaucoup de protons, c'est sans doute qu'on mesure beaucoup d'eau structurée qui permet de faire ces gradients de l'eau très chargée en électrons et qui expulsent les protons donc d'un côté très acide de l'autre côté. Donc, il y a toute une série de choses à découvrir effectivement sur cette eau et puis pour revenir aussi, l'eau qu'on va utiliser dans nos pulvérisations, dans d'autres irrigations mais surtout dans les pulvérisations, ça va avoir un impact très fort sur tout ce qui va se passer sur la plante, sur le sol et j'oubliais ces différences de potentiel qu'il peut y avoir entre l'atmosphère, le sol, ça a une action sur l'activité biologique dans le sol. C'est des publications récentes. On a une activité biologique dans le sol qui fluctue avec les fluctuations de champs électriques au-dessus et quand on a un sol nu, on n'a pas toutes ces charges électriques négatives, on a moins de différences et on a moins d'échanges d'énergie possibles. Je te remercie. Donc, Marc-André, tu voulais intervenir et on donnera la parole à Andy après parce que j'ai une question sur A. Reid qu'a évoqué Ernst. Non, c'est juste pour rappeler une chose quand même. C'est vrai que ces volumes d'eau métaboliques, comme on les appelle souvent dans les manuels aussi, sont énormes. Tu dis donc une tonne de matière organique, ça fait 0,6 tonnes d'eau. Alors, le flux de matière organique qui tombe au sol dans les écosystèmes moyens tempérés, c'est 6 tonnes hectares par an. Donc, ça nous fait un peu moins de 6 tonnes. J'arrondis dans un écosystème. Bon, un écosystème transpire 30 tonnes par hectare. Donc, par jour. 30 tonnes par hectare par jour, ça fait une lame d'eau de 3 millimètres. C'est aussi un chiffre. C'est des données chiffrées qui sont intéressantes à réaliser. Je parle d'une forêt ici standard, pas trop méditerranéenne, il faut bien le dire. Elle est à 30 tonnes d'eau par jour en transpiration. sur tous les 7 hectares, ça fait une lame d'eau de 3 millimètres. Donc, ça veut dire qu'une forêt respire 3 millimètres de pluie par an. Par jour, pardon. Mettons que cette forêt soit une forêt tempérée, elle va être active 200 jours par an. Il lui faut donc 600 millimètres d'eau. Ça tombe bien parce qu'en dessous de 600 millimètres d'eau, on n'a pas une vraie forêt. Et au-dessus, on a une forêt. Donc, c'est des chiffres assez importants. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu quand même à comprendre que la façon dont on gère les sols, et notamment la matière organique qu'on met dedans ou les gestes qu'on fait dessus, c'est un des outils pour gérer, vu la région où on est, on va en parler clairement, gérer les inondations. Ça, ça n'a pas été forcément perçu. Ça va dans deux directions. La première, qui est l'artificialisation des sols. Je rappelle ce chiffre qu'on sert tout le temps qu'on a un département en France, tous les 7 à 10 ans, où on a de la terre, du sol qui est transformé et qui plus est cultivable, transformé en bitume, en supermarché, en McDonald's, alors même que les centres villes meurent, ça fait très très bizarre en termes d'aménagement, mais surtout, ça fait très très bizarre en termes d'inondation. Et il faut réaliser une chose, c'est qu'on est habitué à l'idée que la zone méditerranéenne soit une zone à inondation violente. On dit, oui, c'est le clé méditerranéen. Moi, je dis, c'est surtout 5 000 ans d'arrères, puis de socs. Donc, c'est 5 000 ans d'agriculture méchante, plus le défrichement. Et pour aller dans le sens de Ernst, sur les données qu'il proposait sur justement la végétalisation et le... Vous vous rappelez quand même la revégétalisation de l'éguale, c'est pas très loin d'ici. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'on va revégétaliser les flancs de l'éguale alors qu'ils, pour le coup, sont plutôt soumis à la dent du bétail à un surpâturage qu'à l'arrère. Mais le surpâturage fait la même chose, ils foutent en l'air des sols finalement parce que les bestioles finissent par bouffer les racines. Et bon, on avait des inondations catastrophiques du côté... L'éguale, il donne d'un côté sur l'Atlantique et d'un autre côté, il donne sur la Méditerranée. On avait des inondations catastrophiques sur le versant méditerranéen et on se dit oui, c'est la Méditerranée. Sauf que il y avait une partie qui partait sur l'autre bassin versant et on s'est aperçu au début du XXe siècle que c'était une des raisons majeures de l'envasement du port de Bordeaux. Et là, ça a suscité un peu plus de motivation. en fait, c'était l'exportation de la merde, l'exportation du problème à d'autres endroits. Et donc, j'en reviens à ça, ça a commencé à déborder vers l'Atlantique et on a commencé à refaire de la forêt dans l'éguale et à stabiliser les sols et avec succès. Mais voilà, il n'y a pas de fatalité aux inondations éditerranéennes. Elles sont aussi construites par l'homme et par la déconstruction des sols. Alors, Andy, toi qui as une expérience sur ta ferme avec une approche qui est plutôt anglo-saxonne, c'était l'idée de ce qu'a présenté Ernst sur le mot aride. Donc, dans l'Aude, je pense que c'est plutôt aride et donc de réorganiser le système agricole à ride. Donc, ce serait peut-être bien que tu t'exprimes là-dessus. Oui. J'ai la forte chance de vivre dans un endroit assez humide dans l'Aude, à 600 mètres, donc en trouée de forêt et d'avoir aussi la possibilité d'observer beaucoup le climat. Et on est dans un triangle derrière les Pyrénées qui subissent certains vents mais par d'autres. On est protégé un peu du vent du marin, du Méditerranée, mais on a des vents du sud-ouest. Donc, des fois, on a la pluie de l'Atlantique. mais on a vu aussi, on observe le météo depuis longtemps que certaines pluies annoncées ne tombent pas jamais chez nous. Et on a vécu 18 mois de sécheresse en 1987 où on marchait dans la forêt et les feuilles étaient craquantes comme des chips. C'était assez affolant, les feux de forêt partout. Donc, on avait déjà tout de suite une inquiétude par rapport à ça et on s'est mis en place un système de pâtirage pour soit piétiner, soit faire manger le couvert sèche en fin d'été parce que c'était un véritable risque. Pour moi, si le feu s'enclenche avec un brin d'herbe et il passe d'un autre brin d'herbe tellement vite qu'on ne peut pas le poursuivre pour l'éthane, c'est super grave. Bon, pour moi, aridité, c'est quelque chose qui... On est dans le contexte où l'évaporation dépasse la pluviométrie. Le sol ne peut plus stocker correctement, il ne peut plus créer ses réserves en eau et la forme du paysage, donc, je reviens au bassin versant, pour moi, la forme du paysage, la topographie va avoir un impact énorme sur les choses qu'on peut faire. parce que la pente, déjà, est énorme. Une chose qu'on a vue dans l'eau, c'est que les pentes versant au sud, quand il a été déboisé par les incendies et le pâturage répétitif depuis des siècles, se reboisent très, très doucement. Ça fait plus de 35 ans que je suis dans le coin, c'est toujours pareil. On a l'impression que ces collines ne sont pas irréparables, mais il va falloir 200 ans. Tandis que versant au nord, totalement différent. les gens font des coupes de bois tous les 5-6 ans, par-ci, par-là, et on ne les voit plus. Après, ça revient. La forêt est vraiment attributaire aussi aux aspects. L'aspect ouest, hyper chaud, et donc, la fin de la journée, quand la journée est déjà chaude et qu'il y a l'évaporation qui a déjà eu lieu. ou pardon. Quand l'évaporation... Ouais, ça marche ? Quand l'évaporation a déjà eu lieu, que la journée a déjà chauffé et on arrive avec le soleil de l'ouest sur la fin de la journée, c'est hyper, hyper agressif. Un des choses que j'ai beaucoup observé dans les travaux forestiers qui est très inquiétant, c'est les routes forestières. Les routes forestières côté nord, ça va, ça se rebroise, ça se couvre de clématite, d'orange, il y a une revégétalisation naturelle, spontanée qui est très efficace. Est, ça va, sud, c'est grave et ouest, c'est grave. Et quand on sculpte ce que j'appelle les saignées carrément dans les montagnes pour faire des routes forestières pour protéger une forêt, par exemple, contre l'incendie, on assiste à un sèchement, un dessèchement de toute la partie en amont et petit à petit la forêt meurt et donc la forêt qu'on voulait conserver avec une route forestière contre les incendies, il meurt de toute façon. Pour moi, c'est assez dramatique qu'on a pas, qu'on manque de recul pour observer sur l'échelle de peut-être 10, 15 ans ce qu'on a vu faire dans ces plantations et dans ces zones. Ça, c'est déjà très proche de chez moi que je peux observer ça. je pense que si on pouvait dire très rapidement, il faut identifier les points de l'évier où est-ce qu'on peut faire quelque chose qui pourrait amener un changement rapide. Je suis absolument le commentaire d'Ernce où on prend la végétation qui existe et on essaie de partir de là parce que les efforts là où il n'y a rien, c'est beaucoup d'énergie pour très peu d'effets récoltés. Tandis que là où il y a déjà quelque chose, la moindre chose qui pousse, on peut déjà avoir un impact. Pour moi, c'est super important. Et si je peux juste conclure avec une remarque par rapport à l'ingénierie civile hydraulique, je m'inquiète parce qu'on a une certaine approche à l'adduction de l'eau potable, le traitement de l'eau potable, tout ça. C'est intelligent, c'est lié à la technologie mais c'est toujours lié aux énergies fossiles. On a besoin de pompage de l'électricité et une technologie assez importante juste pour avoir de l'eau. Personnellement, ma ferme, j'ai tout aménagé par gravité et par stockage en altitude et je suis plutôt sereine au niveau de l'autonomie. Parce que je sais que je ne suis pas dépendant d'un circuit électronique qui commande une pompe qui vient de la Chine que je ne peux pas remplacer etc. Je trouve qu'on devient de plus en plus dépendant de ces choses et il va falloir revenir un peu, prendre un peu de recul et essayer de concevoir des systèmes intelligents qui peuvent fonctionner après le trou d'énergie qui va nous attraper. Merci. Donc ça nous ramène à l'introduction très simplement puisqu'on voit bien que ce monde artificiel il va renfermer de nombreux nombreux pièges pour finalement se sortir de ce réchauffement climatique qui est plutôt lié à une mise à nu des sols que ce soit au niveau forestier ou agricole et peut-être que dans les PO je m'adresse à monsieur le maire on devrait avoir une stratégie de revégétalisation rapide de tous les systèmes agricoles et peut-être que le premier travail qu'on devrait faire c'est sur la viticulture et ça, ça va nous ramener à quelque chose de très particulier c'est un débat avec vos associatifs qui va se positionner sur le pulvérisateur qui est l'outil du diable alors qu'Olivier Husson vient de nous expliquer que pour sauver les plantes et les réinstaller rapidement dans ces sols déshérités on passera par de la nutrition foliaire si j'ai bien compris c'est quand même une des stratégies intéressantes qu'on pourrait mettre en oeuvre moi je pense que c'est sous-estimé il faut pouvoir redémarrer et quand le sol a des conditions qui ne permettent pas de redémarrer il faut donner à la plante la possibilité de redémarrer c'est l'œuf et la poule il faut amorcer quelque part et un moyen assez facile c'est d'amorcer par de la pulvérisation foliaire éventuellement sur des couverts arriver à faire pousser ces couverts remettre de la biomasse qui va restructurer et on rentre dans les cercles virtueux mais ce qui est important c'est de passer ces seuils et éventuellement de les passer de manière localisée c'est ce qui se fait au Burkina Faso ils ont des conditions de pluviométrie de matière organique de conditions de sol qui sont totalement dégradées tout ce qu'ils ont la bouse de vache qu'ils ont ils rassemblent l'eau pour les rassembler sur des demi-lunes et puis toute l'eau de 1 mètre carré elle est rassemblée sur un petit poquet où ils mettent la bouse de vache qu'ils ont les trois pailles qu'ils ont ils mettent un pied de maïs un pied de haricot et là localement ils sont passés au-dessus de ce seuil ça permet de redémarrer et puis de s'étendre progressivement et on peut imaginer faire ça à une autre échelle c'est-à-dire commencer à redémarrer à des endroits où il y a un peu de végétation et puis concentrer pour relancer ça et puis s'étendre progressivement parce que ça va relancer tout le système de l'hydrologie donc c'est valable à différentes échelles de concentrer pour passer ces seuils ça permet d'être plus efficace si on disperse l'énergie qu'on a et qu'effectivement qu'on la met sur des zones complètement désertiques pour réparer tout en même temps on ne réparera rien voilà il faut concentrer réparer où c'est le plus efficace ces fameux 20% pour 80% des faits il faut choisir où est-ce qu'on redémarre en premier on sera amené à se retrouver bien sûr je vais devoir clôturer j'en suis désolé je pense à la phrase de Gérard Dusserre qui dit que l'érosion l'érosion c'est le prémice de la désertification fondamentalement voilà l'inondation est le prémice pardon l'inondation excuse-moi merci d'avoir corrigé on a parlé d'ascenseur hydrique et tout je suis perdu c'est tellement évident on va quand même Humboldt l'avait dit aussi oui je crois je crois on va quand même se prendre une minute à tous donc ça va être court une minute pour conclure parce que évidemment on continue ce cheminement vers la fécondité et la fertilité des sols il n'est pas terminé Ernst en quelques secondes nous t'écoutons je suis pris de court je n'ai pas grand chose à ajouter à tout ce qui vient d'être dit bon mais on va commencer par Marc-André qui est Wikipédia lui tout seul Marc-André pour conclure une lettre au hasard une lettre au hasard ça marche ça oui oui ça marche non mais bon ce que je pense c'est qu'effectivement c'est là un des moments où on voit que le sol qui est quand même un des points d'intérêt de base qu'on a tous ce n'est pas que le sol il faut quand même commencer à percevoir ça et c'est ça qui fait qu'il est vraiment important que tous les jeunes citoyens partent avec ça dans leur imaginaire ou dans leur représentation du monde surtout qu'en plus maintenant ils sont citadins le sol c'est bien autre chose on a vu que c'était le cycle de l'eau là on aurait pu rappeler que le sol c'est aussi ce qui nous permet d'avoir des antibiotiques puisque la plupart des antibiotiques c'est des microbes du sol et même ceux qui sont en développement actuellement c'est aussi des microbes du sol le sol c'est aussi lui qui fait l'effet de serre je veux dire si vous gérez mal votre sol si vous mettez trop d'eau dedans si vous le rendez anoxique vous passez effectivement dans des conditions ad hocs qui font que vous allez avoir ces fameux microbes que tu dis là qui vont faire du méthane des NOx regardez sur le site Gisol allez voir d'où sort sur le sol de France le N2O et vous allez voir la carte exacte des zones agricoles pourquoi ? parce qu'on bazar du nitrate donc ça c'est le substrat de départ et puis comme il n'y a pas d'oxygène dans ces choses-là dans ces sols-là parce qu'ils sont anti-irrigués ou très riche en eau vous faites donc c'est l'effet de serre mais c'est aussi l'anti-effet de serre si on met de la matière organique dedans allez voir le site du 4 pour 1000 pour ça on peut effectivement mettre de l'intérêt organique dans les sols pour éviter qu'il y ait du CO2 dans l'air donc le sol est hors de lui-même il est hors de lui-même parce qu'il a des effets sur plein de choses et moi je suis hors de moi parce que personne n'a pas compris ça et on gesticule en montrant du doigt Bolsonaro qui brûle la fleur amazonienne en disant ah voilà il brûle il brûle voilà il brûle le poumon du globe mais Bolsonaro il a compris lui ce que c'était qu'un poumon un poumon ça produit du CO2 et nos élus encore n'ont pas compris que la forêt amazonienne ce qu'on voudrait c'est pas qu'elle soit un poumon mais un anti-poumon petit 1 et petit 2 que si on veut stocker du carbone et bien on a des sols agricoles qui en manquent qui sont en train de partir en miettes de ne plus retenir l'eau et donc vous voyez ici l'écologie solution qui émerge quand on a compris que le sol est un outil pour plein de choses et bien on met de la matière unique dedans je pense que Conrad ne sera pas contre cette conclusion et puis on agit relativement sur plein d'autres points positifs ça c'est l'écologie positive pardon c'est pas l'écologie qui fait des taxes ok très bien on va balayer devant notre porte alors du coup on a le grand témoin de la matinée c'est Bruno Sirvin on va lui demander de venir vous restez restez ne bouge pas Bruno il a écrit le génie de l'arbre qui est vraiment aux arbres citoyens un plaidoyer énormissime pour les arbres et les arbres agroforestiers et hors la forêt en particulier Bruno nous t'écoutons grand témoin de cette matinée on reviendra on a parlé et toi Olivier en particulier tu as parlé de l'élevage de remettre l'élevage dans la boucle cet après-midi on sera sur l'élevage et sur la culture bien évidemment mais on va devoir se quitter pour mieux se retrouver as-tu un micro Bruno ? ah oui Bruno est branché non mais c'est incroyable c'est incroyable alors merci de donner la parole à un non agronome pas à moi en personne parce que je ne suis pas agronome mais je vais essayer de témoigner est-ce que est-ce que je peux me retourner ou voilà essayer de donner un petit témoignage en tant que mon petit point de vue de géographe tout simplement puisqu'on avait débuté par ça hier mais c'est midi et midi moi je suis comme toi Conrad je pense au vin et puis je regarde le vin qu'est-ce que je me dis puisque c'est quand même le thème de la journée je me dis que dans le vin il y a de la lumière il y a de l'eau il y a de la plante puis je réfléchis après tout ce que vous m'avez communiqué tout ce que vous avez partagé avec nous et puis je me dis mais l'eau c'est un complexe différents états différentes formes l'eau ça n'existe pas c'est plein de choses à la fois la lumière c'est pareil et ces deux éléments il y en a d'autres on le sait ils traversent ils inondent ils irradient complètement le paysage paysage qui lui aussi est un complexe la plante évidemment c'est un complexe c'est le rouage c'est la turbine la turbine du paysage et voilà et c'est vrai que ça on l'oublie on l'oublie dans le secret du sol on l'oublie partout et c'est vrai que c'est complètement anormal que ces deux éléments il y en a d'autres vous me corrigeriez mais je voulais ils sont tellement subtils tellement discrets tellement évidents surtout qu'on en est complètement aveuglé inconscient même plus que ça et en plus de toute manière ils nous sont très inconnus voilà ce que je voulais dire et puis après je pensais là aussi c'est Mélique je pensais à la fameuse descente à la cave alors ça très très belle expression non mais moi j'ai cru que c'était une descente aux enfers parce que et alors le dilemme classique l'enfer et le paradis classique mais éclairant aussi c'est à dire pour remonter si je descends bon il faut que je sois sûr de remonter mais si je descends qu'est-ce que je trouve ben l'enfer c'est à dire pas de ressources et surtout je suis condamné à travailler à être esclave tout le temps tout le temps tout le temps si je me débrouille mal c'est tout le temps tout le temps et l'enfer c'est ça c'est à dire tout le temps tout le temps et on ne fait que dégoler en plus c'est même pas pour maintenir bon ça fait peur quand même par contre il y a la possibilité d'être au paradis vous en avez parlé pendant les deux jours aussi c'est peut-être ça l'objectif de l'agroécologie et c'est quand même ça et qu'est-ce qui se passe au paradis il y a des ressources partout et en plus on est condamné à ne rien faire bon évidemment je suis excessif mais voilà voilà mon petit témoignage de géographe et puis c'était pour vous inviter aussi à ta place Alain à aller se restaurer restaurer comme on devrait restaurer nos sols voilà merci de cette tribune non merci merci beaucoup à toi on t'applaudit bien fort c'était Bruno Sirvin il était là avec nous le paradis de l'agroforesterie il n'y a rien d'autre à dire bon appétit bon appétit agroécologique bien évidemment sur sol vivant et à tout à l'heure 14h avec Pierre Veil merci à tout à l'heure merci 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 Sous-titrage ST' 501